Gris de Gris, c'est un étalon qui est très très polyvalent. C'est quelque chose qu'on cherche depuis quelques années, qui va faire du plat, de l'obstacle, du 2 ans, vraiment de tout. Et c'est vraiment ce qu'on cherchait à un prix très attractif. Parce que 2300 euros, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas très cher par rapport à la concurrence. C'est un étalon qui aurait pu être vraiment plus cher, peut-être 3000 euros cette année, vu les performances de 2020. Il a fait quand même 34 gagnants, Gris de Gris, en 2020. Que ce soit en plat, en obstacle, des 2 ans, des vieux chevaux, en haie, en stiples, en crosse. Donc vraiment de la polyvalence. On peut noter Ougry, en 2020, top price des ventes, vendu 200 000 euros. On peut noter Hilary, deuxième du Jacques de Guienne, groupe 1, QPS, 3 ans. Ici, on est à Corlet, on va le rappeler, on est au cœur de la Bretagne. En quoi ce cheval répond aux attentes peut-être particulières que tu vas nous expliquer de cet endroit ? Ici, on a quand même une clientèle de petits éleveurs, on n'a pas de gros éleveurs, qui déjà veulent voir leur chevaux courir ici, à Corlet. C'est vraiment le but de beaucoup d'éleveurs, c'est de gagner à Corlet, à Rostrona, à Lodiac, vraiment au centre-Bretagne. Il y a des gens qui font du 2 ans. Avec Gris de Gris, il est quand même gagnant à 2 ans sur 1100 mètres. Il faut le rappeler, il est gagnant aussi sur 1600 mètres et sur 2000 mètres. Donc c'est vraiment l'étalon qui correspond à notre clientèle du coin. D'ailleurs, je remercie la famille Linders, sans qui Gris de Gris ne serait pas là. C'est grâce à eux, grâce à leur conseil, que Gris de Gris est là cette année. Après quelques années d'exercice, on va attaquer notre 8e année de l'association. On est quand même une équipe d'éleveurs bénévoles, je le rappelle, parce que souvent on l'oublie. Mais nous sommes des éleveurs au service des éleveurs. Sous-titrage Société Radio-Canada